De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Bonsoir à tous, chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous allons nous retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler encore d'un sujet d'actualité, encore un accomplissement prophétique qui est en train de s'accomplir et de se mettre en place doucement, qui est en cours d'accomplissement, si je puis dire. Il s'agit donc d'un passage de Apocalypse 6 que nous allons lire, du verset 12 à 17. Et là, regardez bien, c'est un verset qui est vraiment incroyable, qui montre quelque chose aussi d'incroyable. Il se passe à l'ouverture des sceaux. On sait que le Seigneur Jésus-Christ va ouvrir des sceaux successivement et que ces sceaux vont amener sur la terre des formes de réveil, mais qui seront des catastrophes. Et là, on voit donc à partir du sceau 6, qu'il y aura sur ce parchemin, donc le sixième sceau, regardez, je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième sceau et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crâne, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Donc là, on a quelque chose d'assez incroyable. On a donc le ciel qui va devenir complètement noir, donc qui ne va plus donner sa lumière. On sait qu'aussi la lune va devenir comme du sang, que les étoiles vont tomber, donc il y aura des pluies d'astéroïdes certainement. Et on sait aussi qu'il va y avoir donc le ciel, regardez au verset 14, qui va se retirer comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Donc il va y avoir un tremblement de terre incroyablement puissant à l'échelle planétaire. Il va y avoir des catastrophes célestes extrêmement impressionnantes et terrorisantes. Et à la suite de ça, parce qu'il faut que ça marque l'esprit, il faut que ça traumatise et que ça vienne profondément choquer l'homme, Dieu va agir de manière très puissante. On voit bien que toutes les montagnes, les îles vont être écartées de leur place, c'est-à-dire vraiment que toute la plaque tectonique de la terre va bouger sur sa base. Et donc ça va engendrer vraiment quelque chose d'incroyable. Donc imaginez bien un tremblement de terre énorme, les montagnes qui se déplacent, vous allez voir des continents bouger. Et donc une pluie d'astéroïdes, le soleil qui va devenir tout noir, et la lune va se teinter de sang. Donc là vraiment une terreur de la nature qui va vraiment toucher toute l'humanité. Et là regardez ce qui se passe dans la foulée. Les rois de la terre, donc là on parle des rois de la terre, les grands, donc les grands riches, les élites, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister ? » Donc là ce passage nous montre quelque chose vraiment d'incroyablement puissant et vous allez voir que c'est en train de s'accomplir aujourd'hui, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. On voit que, chers frères et sœurs, toute forme de catégorie de personnes sur cette terre, que ce soit les politiciens, les grandes élites, les riches, les pauvres, les grands chefs militaires, voilà, tous ceux qui sont aussi, qui travaillent dans les usines, ceux qui ont des travails un peu moins valorisants peut-être aux yeux de certains, les hommes pauvres, les hommes riches, tous, tous vont se cacher dans les cavernes, dans les rochers. Donc il y a des gens qui vont se mettre à l'abri et on sait que ça concerne aussi une partie des gens. Vous imaginez bien que des grands riches vont ne pas se cacher dans des cavernes avec les pauvres parce que déjà ils ne se mélangent pas aujourd'hui avec le petit peuple. Donc eux, ils se cacheront très probablement, c'est même quasiment une certitude, vous allez le voir, dans des bunkers et dans des sortes d'infrastructures qui auront été fabriquées au préalable. Et tous sauront que ce jour-là, à cause de cette catastrophe incroyable que le Seigneur va déclencher, qu'il y a un dieu et que sa colère est en train d'arriver et de venir sur cette terre. Donc ça viendra toucher vraiment tout le monde et il y aura une terreur incroyable qui va se mettre en place sur cette terre. Donc là, aujourd'hui, pourquoi je vous dis ça ? Parce que regardez un petit peu partout qu'est-ce qui se passe sur cette terre. On a toutes les grandes puissances, les grandes élites de cette planète qui sont en train, tout simplement, de manière très discrète, parce qu'il y a des clauses de confidentialité qui sont signées par justement les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers pour ne pas prendre de photos, pour ne pas divulguer ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ils savent bien sûr que c'est des bunkers souterrains, mais ils ne veulent pas en fait qu'il y ait aucune communication et aucune photo, aucune vidéo qui fuite sur ce qu'ils sont en train de faire. Bon, il y a certainement des choses à cacher, très probablement. Vous savez que quand on veut cacher quelque chose et qu'on ne veut pas que ça se sache, c'est qu'il y a aussi malheureusement de la magouille derrière. Donc on sait que toutes les grandes élites de cette planète, le patron de Facebook, plein de grands patrons d'Amazon, tout ça, sont en train de se construire des bunkers souterrains. Donc imaginez-vous bien qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même assez bizarre dans cette histoire parce que pourquoi vouloir se construire un bunker souterrains et dépenser des millions de dollars, sachant que la vie passe de manière très rapide. Pour la plupart, ils ont entre 40 et 60 ans, donc il leur reste peut-être 20 ou 30 ans à vivre. Et donc, pourquoi vouloir construire des bunkers si on ne sait pas vraiment ce que va annoncer l'avenir ? Ou plutôt, pourquoi vouloir construire un bunker si on sait de manière certaine qu'il va se passer quelque chose dans un avenir proche ? Ça serait plutôt ça la question. Parce que, automatiquement, pour ces gens-là, imaginons qu'ils vous restent 20 ou 30 ans à vivre, quel est l'intérêt d'aller se construire un bunker ? À moins qu'on ne soit au courant de peut-être dans certaines réunions qu'ils ont ensemble de catastrophes, soit climatiques, soit de Troisième Guerre mondiale, qui sont en train de se proponner à l'horizon. Et justement, ces gens-là sont très certainement bien plus au courant que ce qu'on veut nous dire aujourd'hui dans les médias. Donc là, je vous ai mis quelques... on va dire, voilà, quelques documents que j'ai pu trouver sur le net. Ça touche vraiment beaucoup de gens. Il faut savoir qu'il y a vraiment énormément de gens très fortunés qui se construisent ce genre de choses. Et voilà, on sait aujourd'hui que l'actualité mondiale est extrêmement inquiétante. On est vraiment... C'est extrêmement tendu avec la Russie. On a, voilà, des gens qui envoient des armements de manière, on va dire, répétée là-bas. Et aujourd'hui, voilà, on sait que du jour au lendemain, malheureusement, ça peut partir un petit peu en dérive. Il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, au moment où la Seconde Guerre mondiale s'est déclenchée, personne ne se doutait que ça allait se déclencher, en fait. Et quand ils se sont... Quand ils ont réalisé, en fait, que la guerre était en train de se mettre en place, il était déjà bien trop tard. L'Allemagne avait déjà envahi et avait déjà mis beaucoup de plans en action. Et donc, il était trop tard, on va dire, pour... En fait, ils ont été pris de court. Et aujourd'hui, malgré tout cela, il faut savoir que côté russe, il y a une tension extrême. Et il y a même eu aussi pas mal de rumeurs, voilà, de missiles... On a entendu parler de pas mal de missiles, de nucléaires, tout ça. Donc, vous savez, c'est vraiment temps d'axe. Donc, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, nous devons ardemment, chers frères et sœurs, prier pour tous les chefs des gouvernements, pour que les décisions soient prises convenablement, selon, bien sûr, la volonté de Dieu, parce que tout s'accomplira selon la volonté de Dieu. Il faut bien se rappeler une chose, c'est que, de toute façon, c'est Dieu qui est le dernier mot. Et si certaines choses arrivent, ce sera selon sa volonté. Il faut comprendre aussi que la parole de Dieu nous montre bien qu'il y aura un conflit planétaire extrêmement grave, avec également et très probablement un conflit nucléaire, parce qu'on voit des passages bibliques qui nous montrent très clairement des gens qui ont les yeux dans leurs orbites et la langue dans leur bouche qui sont en train de fondre. Donc, aujourd'hui, à part une bombe nucléaire, on ne peut pas avoir ce genre de phénomène. Donc, c'est... Aujourd'hui, il y a plus que temps, frères et sœurs, d'être en règle avec le Seigneur, d'être préparé, voilà, de mener une vie dans la paix, dans la joie que procure le Saint-Esprit, de vraiment marcher dans les pas de Dieu, d'avoir sa vie en règle. Il y a vraiment temps, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, et c'est tellement tendu dans le contexte mondial. Vous savez, aujourd'hui, en fait, on essaye aussi d'amener des choses. Il y a des gens qui essayent, des politiciens, des élites, qui essayent d'amener des guerres, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on voit qu'ils ne sont pas là pour amener la paix. Et il y a beaucoup de mensonges aussi, malheureusement, dans l'actualité. Il suffit simplement d'analyser un petit peu et de regarder autre chose que les médias français pour se rendre compte qu'il y a quand même vraiment une forme de manipulation et de mensonge. Dieu rendra à chacun selon ses actes. Sachez-le, moi aujourd'hui, je prie pour le président français, je prie pour eux, je prie pour que la volonté de Dieu se fasse. De toute façon, nous, à notre niveau, nous n'aurons jamais aucun incident dans leur décision. Et rappelez-vous une chose aussi, c'est ce que je voulais vous dire, Dieu a laissé faire dans le temps passé des gens qui étaient des gens conquérants, des gens qui étaient aussi, pour certains, très mauvais. Nebuchadnezzar, par exemple. Dieu les a laissés faire, mais le Seigneur a toujours eu le dernier mot. Et quand Dieu laisse faire quelqu'un comme ça, qui peut-être, on va dire, paraît pour un fou, soit, à un moment donné, Dieu va frapper cet homme, ou soit, à un moment donné, comme il l'a fait avec plein de personnages en histoire, ou soit Dieu va utiliser cet homme pour faire avancer ses prophéties. Mais c'est le Seigneur qui contrôle tout. La Bible nous dit bien que Dieu a le pouvoir sur la vie et la mort. Il peut enlever la vie à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc, personne n'ira, on va dire, changer ses plans. Ce n'est pas possible. C'est complètement impossible. Et donc, aujourd'hui, ne soyons pas dans l'inquiétude, même si, malheureusement, il faut le dire, il y a dans l'actualité mondiale beaucoup d'inquiétudes qui peuvent se mettre en place chez certains d'entre vous. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Ayez confiance en Dieu. Et comme je vous dis, nous n'aurons pas de possibilité de changer le cours de l'histoire nous-mêmes à notre niveau. Mais c'est par la prière et la confiance, notre foi, la confiance et la foi en Dieu que les choses peuvent changer et que, bien sûr, nous dons prier pour que toute la volonté de Dieu s'accomplisse, mais aussi que, parfois, prier pour que Dieu fasse revenir à la raison certaines personnes qui, peut-être, prennent de mauvaises décisions dans le conflit mondial qui est en train de se mettre en place tout doucement. On voit, c'est vraiment tendu dans tous les coins, même en Israël, Palestine, tout ça. C'est vraiment une catastrophe. Il y a des centaines de civils qui sont tués. C'est vraiment incroyable. On n'a jamais vu ça, vraiment, dans l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que Jésus disait qu'on en allait entendre parler de bruit, de guerre, un petit peu à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a depuis déjà pas mal d'années. Et là, on voit tous ces milliardaires qui construisent des bunkers souterrains, qui ont peur de l'apocalypse. Et donc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce que même les médias, certains médias se posent la question de savoir pourquoi tant de multiriches construisent des bunkers. Il y a quand même certains médias qui commencent un petit peu à se poser des questions. Et donc, beaucoup s'imaginent qu'il va y avoir une catastrophe planétaire. Et je pense que, voilà, certaines personnes sont également au courant de ce qui doit arriver. Et donc, voilà, ça présage aussi l'accomplissement prophétique qui est en train tout simplement de s'accomplir. Donc, pour nous, c'est une bonne chose. Ça annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas que l'abîme nous dit que nous ne sommes pas destinés à la colère. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, on va dire une minorité de gens dans les commentaires qui disent non, il n'y aura pas d'enlèvement de l'Église. Mais je pense que beaucoup seront surpris. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'un enlèvement. Il nous parle des vierges sages qui aujourd'hui se préparent. Et cette séparation, cet enlèvement de l'Église sera la séparation entre ceux qui se préparent aujourd'hui et ceux qui ne se préparent pas. Ceux qui ont une vie en règle, ceux qui n'ont pas une vie en règle. Donc, frères et sœurs, moi je suis, malgré quand même, il faut le dire, ma chère s'inquiète un peu, c'est normal, mais je suis dans la confiance et la foi en Jésus-Christ. Et je sais que le Seigneur ne laissera pas ses enfants dans la souffrance, dans les choses horribles de ce monde. Donc, ayons confiance en lui. Mais on voit encore une fois de plus, frères et sœurs, un accomplissement prophétique de manière très très claire. On voit bien que les prophéties s'accomplissent. Et là, on a déjà la préparation d'une prophétie du sixième sceau, donc à partir, vous imaginez, du chapitre 6 de l'Apocalypse. Donc, on a déjà les pieds dans l'Apocalypse avec une préparation de cette prophétie. C'est ça qui est merveilleux dans la Bible, c'est ça qui est incroyable et c'est le seul livre dans lequel vous allez pouvoir voir ces accomplissements prophétiques en train de se mettre en place. Donc voilà, soyons dans la paix, la joie, chers frères et sœurs et j'ai envie de dire, Maranatha, viens Seigneur, viens nous chercher, nous t'attendons. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Soyez bénis et à très bientôt. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin la vérité et la vie. Nul ne vient au père que par moi. Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je vous le dis avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le père et cela nous suffit. Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le père. Comment dis-tu montre-nous le père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le père et le fils. Quiconque nie le fils n'a point non plus le père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un athème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Sous-titres par Jérémy Diaz